C'est particulièrement important de fêter ses 100 ans, 100 ans de politique culturelle extérieure de la France, 100 ans de diplomatie culturelle, pour mesurer tout le chemin parcouru. Et le chemin parcouru, il est énorme. Notre politique culturelle a beaucoup évolué à l'étranger. 100 ans, c'est la création en 1922 de l'opérateur de l'établissement culturel. Ça veut dire que déjà au début du siècle, au début du 20ème siècle, la France avait compris l'importance de la culture dans la politique extérieure. Je pense que c'est aujourd'hui encore plus important qu'hier que l'Institut français porte cette politique culturelle extérieure parce que nous devons nous renouveler, nous devons renouveler l'image de la France, nous devons nous emparer de sujets sociétaux, nous devons répondre à ces défis qui nous sont posés sur les tensions géopolitiques, sur la remise en cause de certaines valeurs que nous portons, sur notre modèle de société que nous souhaitons expliquer, mieux faire connaître aux autres et puis mieux connaître aussi les autres. L'Institut français, c'est le fer de lance de la politique culturelle extérieure de la France. Alors j'aimerais reprendre les propos de notre ministre de la Culture, Rima Abdoulmalak, lors de sa prise de fonction, qui a dit que la culture c'est ce qui donne le sens et le goût à la vie. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un contexte de pandémie, dans un contexte de guerre, dans un contexte de tension, nous avons besoin de ce sens, mais nous avons aussi énormément d'atouts, c'est ce que disait notre ministre Madame Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, nous avons énormément d'atouts pour porter cette politique culturelle extérieure.